Signe, prévention primaire ou encore diagnostic et traitement. La problématique de la gestion des cancers, maladies chroniques la plus présente en entreprise, était au centre d'une conférence organisée par le Rotary Club Abidjan Atlantis, le 30 octobre au Pullman Hotel Abidjan. Au bout d'une heure, le professeur Mokhtar Touré, oncologue ivoirien de renom, a passé en revue l'ADN de la pathologie depuis son apparition jusqu'à la prise en charge. Objectif, mieux connaître les facteurs de risque de la maladie, à savoir le tabac, l'alcool, l'inactivité physique, les traitements hormonaux, les infections, l'obésité et bien d'autres. Les cellules cancéreuses, il y en a qui se lient à des plaquettes, ils crachent du venin, ils rendent le système immunitaire aveux et le système immunitaire ne les voit plus. Donc ils se laissent véhiculer par le courant sanguin. À un moment donné, ils sortent des vaisseaux, ils vont au niveau du foie, du poumon, du cerveau, de la peau. On dit que le cancer est généralisé, le cancer est métastatique. Évoquant la problématique du cancer du sein en Côte d'Ivoire, il s'est voulu rassurant devant le parterre d'invités qu'il a appelé à éviter de tomber dans la cancérophobie devant les 3300 cas pour 1800 décès par an. Selon le conférencier, 80% des cancers peuvent être guéris s'ils sont dépistés tôt. Le cancer se soigne quand on s'y prend très tôt. Et donc il invite tout le monde à se palper, surtout les femmes, à faire des examens, de contrôler et suivre de toute sorte, à anticiper et à prendre très vite le mal et de pouvoir le traiter de guérir. On a beaucoup appris, on fera nous à notre tour donner des conseils, surtout de dépistage précoce autour de nous. Au moins 30% des salariés perdent ou quittent leur emploi dans les deux ans qui suivent le diagnostic d'un cancer, selon un observatoire de la Ligue contre le cancer.